L'engagement sur le centre-ville, il est très clair. Dans une délibération cadre, amener plus de population dans le centre-ville, amener dans le centre-ville le plus grand nombre de personnes grâce à sa qualité. L'autre élément, ça devient un lieu de destination, c'est un lieu animé, un lieu où on trouve plaisir à venir, toute la famille, et je pense bien évidemment à l'implantation de jeux place Mandela, place des droits de l'homme. Et puis enfin, c'est la création de la maison de la jeunesse dans le centre-ville, rue d'Anjou, rue de la Paix. C'était une promesse de campagne, elle est tenue. Et puis enfin, pour que ce centre-ville soit enfin animé réellement, c'est à l'aube de 2020, 700 étudiants qui viendront s'installer en cœur du centre-ville, puisque ce sera dans le Pâque-Bourg. Oui, parce que j'ai une certitude, un centre-ville, ce n'est plus la juxtaposition de vitrine. Un centre-ville, c'est un lieu de destination. C'est aussi de préparer les centres-villes de demain et après-demain. Saint-Nazaire a un retard, disons-le très clairement. Il faut qu'on crée un quartier numérique pour implanter toutes celles et ceux qui amènent cette transition numérique. Il faut leur faire leur place parce que ce sont d'une part des locomotives de centre-ville, mais c'est aussi les emplois de demain. Et on l'a vu sur le plan industriel, la réalité virtuelle à Montoir. Si STX et Airbus ont cette capacité à avoir ces outils, il faut préparer les métiers de demain et l'économie de demain. Voilà pourquoi la création d'un quartier numérique en centre-ville, en centralité. Aussi, soyons très clairs, animation du centre-ville, mais pour bénéficier aussi d'une proximité avec la gare, avec un front de mer, avec notre port de plaisance de demain. Je crois que Saint-Nazaire va devenir une destination du numérique. Sur les aménagements, soyons très clairs, ils sont nombreux. Je pense bien évidemment à notre port, à cette zone, à notre cielo-porte-air, vous savez, le boulevard des Apprentis, où nous avons réussi ensemble, régions, départements, chambres de commerce, Grand Port-Maritime, bien sûr, la Carène et la Ville, à rassembler les sommes financières considérables. 15 millions d'euros affectés au dévoiement du boulevard des Apprentis. Globalement, plus de sécurité, plus de confort, une meilleure productivité, je pense à STX bien entendu, mais aussi pour le quartier de Méhan-Pin-Ouest, une meilleure urbanité, un confort, une modernité supplémentaire. De l'autre côté, le centre-ville est un bien commun et la gare, ça fait unanimité, tout le monde attend ces aménagements. Quelques aménagements d'entrée de ville, je l'avais dit moi-même en campagne électorale, cette entrée de ville n'est pas satisfaisante sur le plan, elle est dure, permettez-moi cette expression, elle est raide. Et donc nous allons amener un peu de végétal, un peu de couleur, mais un peu plus de confort, que ce soit pour les piétons, pour les vélos, les automobilistes. Donc ça, ce sont des éléments importants. Bien sûr, en termes d'aménagement, notre pépite, notre révélation, c'est le front de mer. Nous allons aménager la place du commando, je donne rendez-vous au printemps 2018 pour pouvoir bénéficier de cette place. Les travaux sont enclenchés au moment où je vous parle. On livrera les coques aux commerçants fin d'année 2017. Et puis, un élément important en termes d'aménagement, parce que je l'ai revendiqué, je le dis régulièrement, nous sommes une ville d'emploi, une ville industrielle, mais aussi une ville de plaisir. Et nous aurons l'occasion, l'année prochaine, d'aller nous baigner dans un centre aquatique tout neuf autour du parc visagé. Donc les aménagements sont nombreux, je vais m'arrêter ici parce qu'on pourrait en faire beaucoup. L'attractivité d'une ville, d'une agglomération, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit en jouant collectif, c'est-à-dire cette alliance privée-publique, chacun dans sa responsabilité. Ma responsabilité première, c'est d'exprimer une vision politique, de dégager les moyens nécessaires. Mais je ne peux pas le faire seul. Et je pense bien évidemment à la mobilisation de tous les acteurs, les acteurs portuaires, les chambres consulaires, mais aussi les grands honneurs d'ordre, les artisans, les commerçants. C'est ensemble que nous construisons cette attractivité. Nous faisons envie, les investisseurs viennent frapper à la porte de Saint-Nazaire, que ce soit des promoteurs immobiliers, mais aussi des acteurs économiques, et que cette économie est en train de se diversifier. Voilà pourquoi j'exprime régulièrement que Saint-Nazaire, son attractivité est au service de l'emploi. C'est la priorité absolue de ce mandat. Et c'est bien normal quand on connaît le taux de chômage que nous connaissons. Et voilà pourquoi je veux aussi une diversification économique, parce que Saint-Nazaire va devenir, j'en suis convaincu, non pas une station balnéaire, mais une ville de destination balnéaire, de destination touristique, et c'est maintenant qu'il faut investir pour préparer demain.